J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la sottise et la folie. On paye cela aussi sur la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion émangue. Traumatisme psychologique critique. Ils rejettent le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. J'avais essayé de se maquisser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel, ça appartient à vous. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Skillman. La première fois que vous l'avez passée. Mon père ! Aimez-vous, mademoiselle Skillman. Il faut le sortir de là. Vite ! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Ça va ? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud ! Voyons. Je viens de vous sauver la vie. Sauver la vie ? Vous m'avez kidnappé. Vous m'avez attaché à... à cette chose. Un Animus. Ça s'appelle un Animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations ? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement ? La recette du Bloody Mary ? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je ne comprends rien ce que vous me racontez. Ne jouez pas aux plus malins. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfoui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade ? Que préférez-vous, Monsieur Miles ? Vivre ou mourir ? Allongez-vous. Vous voilà raisonnable. Où suis-je ? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore ? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en trois dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles ? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres. C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller ? Et quoi faire ? Eh bien, grâce à leur instant. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez. Les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi ? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ces souvenirs. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors, quelle est la solution ? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Tessman en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'équipe. Warren, je vous en prie. D'accord. Je n'apprécie pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de lutter alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila ? Depuis l'accident, on est tous un peu accrocs. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si tout le brusque, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Nous nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ses souvenirs sans intérêt. Je serai de mon mieux. ... C'est terminé pour aujourd'hui, M. Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Alors tu es un vrai assassin ? Comme Altaïr ? Oui et non. C'est-à-dire ? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme ? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Masiaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi ? Mes parents étaient deux hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâchait son discours sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer. Il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es enfui ? On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors ? À t'attendre. Tes parents ne te manquent pas ? Non. Et puis je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi leurs prisonniers. À t'entendre, ils voulaient seulement te protéger. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolée, je ne voulais pas déterrer le passé. C'est rien. Au moins ça me change les idées. Tu devrais te reposer un peu. C'est une longue journée qui nous attend demain. Je peux te poser une question avant d'y aller ? Bien sûr. Comment ils m'ont trouvé ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de dix ans. Tu as utilisé ton vrai nom ? Non. Pas jusqu'à ce jour. La carte de crédit ? Je n'en ai pas. Ton téléphone ? Pour appeler qui ? Un permis de conduire ? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Ne cherche pas plus loin. La photo, les empreintes. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations ? Desmond, dis-toi qu'ils sont partout. Ils... Je suis désolée. Je ne peux rien dire de plus. C'est pas vrai. Ils ont verrouillé la porte. C'est pas possible. Je ne peux même pas me changer. Je ne peux pas me changer. Je ne peux pas vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi irrespectables. Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation. La rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous, vous avez une meilleure solution, pas vrai ? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Sortez de la machine, monsieur Miles. Il y a un problème ? Mademoiselle Steelman insiste pour que je vous laisse vous reposer. Eh, tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux ? L'échéance approche. Une semaine. Six jours, maintenant. Quelle échéance ? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage. Et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine. Sans me dire pourquoi. Et je ne devrais pas me poser de questions ? Non mais tu ne veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie ? Il ne faut quand même pas pousser. Mets-toi à ma place. Que veux-tu que je te dise ? Je ne sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses. Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui ? Pour tous les deux. Attends. J'ai une question à laquelle tu devrais pouvoir répondre. Laquelle ? Pourquoi les gens qui sont là-dedans parlent comme s'ils venaient du futur ? Du futur ? Enfin, je veux dire du futur pour eux. Pour nous, du présent. Tu veux dire ces gens qui vivaient en Terre Sainte et qui parlent notre langue dans l'animus ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'animus traduit tout ce qui lui paraît vital dans un langage plus moderne. Attends-toi à quelques anachronismes. Je pourrais rendre tout ça plus authentique, mais... La philologie comparée. Tu connais ? La quoi ? Je vois. Bon, oublie ça. Dis-moi plus sur Abstergo. Qu'est-ce qu'il m'agouille ici ? À retenir les gens comme moi, prisonnier ? Abstergo est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Ils travaillent essentiellement sur les antidépresseurs. Tous les détails sont sur cet ordinateur, là-bas. Alors, pourquoi je suis ici, si ce n'est pas pour tester un nouveau médicament ? Écoute, je suis plutôt occupée. Je vois, l'animus n'a rien d'un programme de recherche officiel, c'est ça ? Tu n'as jamais vu leur spot publicitaire ? Et en plus, elle a le sens de l'humour. Desmond, je suis désolée, mais j'ai du travail. Je te l'ai déjà dit, tu peux consulter cet ordinateur. Nos activités s'étendent à des domaines très variés, comme celui des télécommunications. Tu n'es pas fatiguée ? Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. Où est Lucie ? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça ? Qu'est-ce que vous espérez au final ? Vous regardez la télévision ? Vous lisez les journaux ? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis, c'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. Mille ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir ? Au petit maître de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs ? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas-monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux ? Tous les conflits cesseront ? N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins ? La paix, en toutes choses ? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi ? Désolée, je suis en retard. On s'y remet ? Avec plaisir. Qualka. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, Mademoiselle Steelman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. T'en as pas marre qu'il te crie dessus ? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite ? Toi ? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs ? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. Tu n'arrives pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Comment ça, il t'a sauvé la vie ? Tu n'es pas seule à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Attends, toi aussi, tu es prisonnière ? Quand ils m'ont contacté, je finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation souffrirait. J'ai postulé dans des universités et des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était Vidic ? Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir et j'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job ? Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussé à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mis en garde. Pendant six mois, un an peut-être. Pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant, je devais me considérer comme leur invitée. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel ? Trois types sont venus me chercher pendant mon sommeil. Ils étaient armés. Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux... Ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappée. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. Waouh ! Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il leur a ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien ? Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a un mauvais foin. Mais il m'a sauvée. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Ils ne sont jamais revenus. Mais t'es toujours coincée ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'animus en état. À demain, Desmond. Tu n'es pas fatigué ? Tiens, tiens. Quelqu'un est venu ici ? On dirait un code d'accès. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Steelman a apporté quelques modifications à l'animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de mille manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de mille ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie ? Vous s'y allez fort, non ? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu ? Ah, le moins du monde. Oh, bien entendu. Nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça ? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels ? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête ? Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés ? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles. Par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Bonjour, Bisman. Oui, salut. Merci. ... C'est déjà fini ? Levez-vous. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain ? Oui. Non, tout est Denver. Je ne vois pas. Comment il pourrait... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, Monsieur Miles. C'est quoi, son problème ? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher ? Les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Eh ben, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le combat mené par ton ancêtre pendant la troisième croisade. Il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier ? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde. Pas tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Ecoute, Desmond. Tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai ? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire... condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Lucie. Oui. Mademoiselle Stillman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolé Desmond, je dois y aller. Tu devras en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie ce matin. Entrez dans l'animus. J'ai beaucoup de temps envié. Notre marge de manœuvre est très limitée. Où qu'il soit caché, il faut le récupérer. J'y travaille. Bien, et ensuite ? On s'occupera de lui. Donnez-moi au courant. Demain, dans la matinée. J'ai un travail urgent à terminer. Je vous donne quartier libre pour la soirée. Je crois qu'il y a un problème avec l'animus. Non, tout est en ordre. Non, je suis sûr qu'il m'a éjecté au moment où... Et moi, je suis sûr que tu devrais la boucler. Est-ce que tu voudrais bien me dire ce qui se passe ? On doit les arrêter, Desmond. Quand ils accèderont à ton dernier souvenir. Et ils n'en sont plus très loin. Ils essaieront de tout changer. Notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être. Vidic t'a fait son petit sermon sur ce qui va mal dans le monde. Comme quoi nous avons besoin d'ordre et de discipline. C'est ça qu'il nous prépare. Sans nous demander notre avis. Et comment ? Le trésor des Templiers. Ils pensent qu'il... Je vous écoute. Je m'en occupe. Je te fais. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Le trésor des Templiers. Le trésor des Templiers. Est-ce que je veux tout ? Je ne t'en occupe, c'est que le trésor des Templiers. Le trésor des Templiers ? L'Orbe d'Éden, comme ils l'appellent ? Oui. Toutes les pistes convergent vers Masiaf. Je ne comprends pas pourquoi ils me font perdre mon temps. Ils n'ont qu'à envoyer une équipe pour le récupérer. Impossible. C'est plus compliqué que ça. Ils détenaient l'artefact de Masiaf. Jusqu'à ce qu'il soit détruit lors d'un accident. Mais alors, qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Ou de mon ancêtre ? Ils espèrent qu'il leur indiquera la cachette des autres. Tu veux dire qu'il existe plusieurs trésors ? Tu n'as pas idée, Desmond. Un problème ? Mademoiselle Stilman ? Absolument aucun, Warren. Tout est Denver. Dans ce cas, où sont les fichiers ? Si je ne transfère pas ces fichiers, il va finir par se méfier. On en reparlera plus tard. Une minute. Ça veut dire quoi, tout est Denver ? Et tout se déroule comme prévu. Pourquoi Denver ? C'est en référence à l'aéroport international de Denver. Et à son complexe souterrain. C'est là qu'a eu lieu l'accident. Tu n'es pas fatigué ? Tu n'es pas fatigué ? Tu n'es pas fatigué ou Floodil ? Un deuxième Murphy ? Et puis You boots. Tu n'es pas fatigué ? Tu n'es pas fatigé ? Oui, tout le temps. Tu n'es pas fatigué ? Alors, J'en sont pas oufus.. L' release pour vous dire tout... Le temps presse, M. Miles. Oui, oui, j'arrive. Tout sera bientôt terminé. Et après ? Vous verrez. Qui sait, ils vous laisseront peut-être assister au spectacle. Ça n'a rien de terrible. Écoutez, je sais que vous n'allez pas me laisser partir. Alors accordez-moi une faveur et dites-moi ce qui se passe. Ne vous moquez pas de moi, M. Miles. Vous en savez déjà suffisamment. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que si. Alors laissez-moi au moins vous poser une question. Oui. Ce que je vois dans l'animus, parfois, ça a l'air incohérent, inexact. Et comme l'histoire est révolue, je me demandais... Vous vous demandiez quoi, M. Miles ? Ah, je vois. Vous vous dites que ce que vous avez vu ne colle pas toujours avec ce qu'on vous a appris en cours d'histoire. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous vraiment que les connaissances de vos professeurs étaient plus pointues que les nôtres ? Les livres, la correspondance, les documents qui remontent à cette époque. Tout est en parfaite contradiction avec ce que l'animus restitue. Écrire un livre est à la portée de tout le monde. Puis-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on lisait partout que la Terre était plate. Pour certains, elle l'est toujours. Et ceux-là défendent leur théorie, bec et ongles. D'autres affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Le livre parmi les livres ne prétend-il pas que la Terre a été créée en sept jours ? Et c'est le plus vendu. Où voulez-vous en venir ? Au fait que vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, ce que vous lisez. Votre ancêtre lui-même n'affirmait-il pas que rien n'est vrai ? Et que tout est permis ? Exactement. C'est ce qui rend l'animus si fantastique. Il n'y a pas de place pour une mauvaise interprétation. C'est vous qui le dites. Et je n'en démore pas. Bien. À présent, pouvons-nous commencer ? J'ai dit, debout, bon sang. Écoutez. On dirait que vos amis assassins nous ont trouvés. Quoi ? Comment avez-vous fait, Desmond ? Eh, une minute, je ne sais pas ce que vous insinuez, et je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'y suis pour rien. C'est vous qu'ils viennent chercher. Et ce n'est pas moi qui les ai invités. Et comment est-ce que ça se présente ? On se fait tirer dessus ! Vous maîtrisez la situation ? Je dois faire évacuer le prisonnier ? 105, peut-être 6. On les a encerclés. On a des blessés, mais ça devrait aller. Tout sera bientôt sous contrôle. Bon sang, Desmond. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. Je vous dis que j'y suis pour rien. Comment je les aurais contactés ? Par télépathie ? Vous délirez complètement ? Peu importe. De toute façon, ils seront bientôt morts. Tenez, écoutez. La menace est neutralisée. On dirait que la cavalerie ne sera pas au rendez-vous. N'empêche qu'il y a une minute, vous étiez mort de trouille. Votre petit complexe n'a pas l'air aussi sûr que vous le disiez. Et s'il revenait avec des renforts ? J'en doute, Desmond. Ce que Lucie essaie de vous dire, c'est qu'il ne reste plus aucun assassin pour se ruer à votre secours. Ces derniers mois, nous avons été très occupés à vous traquer. Que ce soit dans le désert ou ailleurs, vous voilà livré à vous-même. Reposez-vous. Demain, tout sera enfin terminé. Je suis désolée, Desmond. Il a parlé du désert. Tu crois que... Ils ont envoyé une équipe sur place. Il n'y avait personne. Je ne sais pas où sont tes parents, ni même s'ils sont encore en vie. Mais une chose est sûre, ils s'étaient déjà enfuis. Merci. Merci d'avoir vérifié. La situation n'est pas désespérée. Non mais tu t'entends parler ? Ils ont littéralement exécuté tous ceux qui auraient pu m'aider à sortir de ce trou. Ensuite, j'apprends qu'il ne reste plus aucun assassin encore en vie. Je ne connais toujours pas les véritables intentions de ces gens. si ce n'est qu'ils me tueront moi aussi quand ils en auront terminé. Mais à part ça, la situation n'est pas désespérée. Il sait de ne pas perdre confiance. Tu es ? Et confiance. Va dormir, Desmond. Tu auras besoin de toutes tes forces. Tu n'es pas fatiguée ? Tu n'es pas fatiguée ? Tu es un homme. Tu es un homme. Je vous le dis. aussi vite que possible si vous le dites ne faites pas cette tête monsieur miles ce jour s'annonce historique il marquera nos mémoires pour les années à venir du moins pour certains d'entre nous qu'est ce qui s'est passé nous avons la carte combien si peut-être plus nous devons prévoir une marge d'erreur je ne peux pas croire que tous seront en état de marche et au moins deux se trouvent sur des continents aujourd'hui immergés nous allons envoyer une équipe sur chaque site pour vérifier un seul nous suffira amplement et les autres nous les récupérerons ne prenons pas de risques inutiles s'il reste un seul survivant il pourrait venir troubler la tranquillité de notre nouvel ordre et l'assassin ne nous sert plus à rien attendez pour le moment nous ne sommes sûrs de rien je doute que ce soit aussi facile expliquez vous nous avons encore besoin de lui de ses souvenirs on devrait le garder en vie tant que nous n'avons pas fini d'explorer tous les sites qui sait ce qui nous attend là bas on perd notre temps vous l'avez dit vous même nous ne devons pas prendre de risques inutiles très bien mais quand nous n'aurons plus besoin de lui tu es le bien arrêtez de saper mon autorité je viens de vous sauver la mise ne traînons pas nous avons beaucoup à faire n'allez pas croire que vous étirez d'affaires monsieur miles nous reviendrons bientôt qu'est ce que c'est que ça ça à l'or c'est c'est du sang qui était enfermé avant moi à la temps qu'est ce qu'ils lui ont fait demande ce que ça signifie